Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition Vespéral du journal. Au sommaire, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, vient de promulguer la loi portant répartition des sièges aux élections locales. Celle-ci va finalement servir de support à la Commission électorale nationale indépendante, d'autant plus qu'elle manquait pour réaliser le calendrier global. Et pour s'assurer du bon climat des affaires et même du bon déroulement des activités à MMG qui ne s'est verraient. Et les ministres Juvenal Kitungwa et Audax Sompoué se sont rendus dans cette entreprise minière située à plus ou moins 30 km de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a promulgué ce 25 août la loi portant répartition des sièges aux élections locales. Une loi controversée et très attendue, d'autant plus qu'elle offre à la Commission électorale nationale indépendante un support qui lui manquait pour réaliser son calendrier global tel qu'officialisé le 12 février 2015. Karine Kabongo nous en parle. Promulgué, la loi portant sur la répartition de sièges aux élections locales et l'arsenal juridique qui restait a complété pour les élections, même s'il reste beaucoup à faire au niveau du calendrier électoral global. Il faut dire que le vote de cette loi est intervenu après la controverse née à la suite de la convocation de deux sessions extraordinaires successives. Mais l'on s'intéresse sur la manière dont seront répartis les sièges au niveau local. Selon la loi électorale, en province, les sièges sont repartis en fonction du nombre d'électeurs enrôlés. Ensuite, il faut repartir ces sièges et cette répartition des circonscriptions électorales tient compte de l'évolution du nombre de villes, de communes, des secteurs, chefferies et groupements. Ainsi, par principe, la répartition de sièges se fait en fonction du nombre d'électeurs enrôlés. Plus le nombre d'enrôlés est élevé, plus le nombre de sièges est aussi élevé. Un exemple, pour une commune du Okatanga qui aurait au moins 5 000 habitants, le nombre de sièges attribués est neuf. Et plus de 5 000 à 12 500 habitants, le nombre est de 11 sièges. Même principe pour les secteurs, chefferies et groupements. Cependant, rappelons que cette loi a été sujet de nombreux débats au Parlement congolais. En fait, pour les députés nationaux, il y aurait des incohérences. Car dans certains groupements ou même chefferies, il n'y aurait pas d'électeurs. Et finalement, l'attribution de sièges peut être biaisée. Et dans le souci de s'assurer du bon climat des affaires, les ministres provinciaux de l'intérieur, celui des mines et environnement, se sont rendus, ont effectué une visite d'inspection, voulais-je dire, à l'entreprise d'exploitation minière MMG. Il a été aussi question de vérifier dans quelle atmosphère évolue cet investissement. Célestin Muganza et Richard Schema nous en disent plus. Aussitôt arrivés à MMG Kinsevere, au Dax Sompoué, Juvenal Kitungwa, respectivement ministres provinciaux des mines et de l'intérieur, ont eu un entretien avec les responsables de cette entreprise minière sur le fonctionnement de l'usine. Sur terrain, les représentants du gouvernement provincial du Katonga se sont fait l'idée précise des problèmes que rencontre MMG Kinsevere selon leurs attributions. Au Dax Sompoué, en charge des mines et de l'environnement, a fait la ronde de l'usine, vérifié les normes environnementales, le minage de certains sites miniers et aussi l'implication de l'entreprise MMG Kinsevere dans les responsabilités sociétales. Dans l'ensemble, au Dax Sompoué, ministre provincial des mines et environnement a apprécié les conditions de travail qu'offre MMG Kinsevere tout en rappelant aux responsables de cette entreprise quelques observations en rapport avec la législation congolaise en matière d'exploitation minière. La visite des membres du gouvernement provincial du Katonga à l'entreprise MMG Kinsevere est aussi synonyme de palpé du doigt les problèmes auxquels elle est confrontée. Dans le souci de protéger cet investissement, le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma, s'est fait accompagner du patron de la police nationale congolaise au Katonga. L'entreprise minière MMG Kinsevere se voit envahie par certains creuseurs artisanaux dans son domaine et certains se permettent d'accéder dans les carrières de cette entreprise minière pour dérober quelques minerais, pour éviter cette situation. Un partenariat conjoint entre la police nationale congolaise, l'entreprise MMG Kinsevere et le ministère des mines et celui de l'Intérieur permettra d'éradiquer cette pratique. Et en sa qualité de ministre provincial de tourisme, au Dax Sompoué s'est entretenu cet avant-midi avec les opérateurs touristiques de la ville de Lubumbashi, les discussions en gravité autour des conditions d'exploitation des unités touristiques et de la sensibilisation au civisme fiscal. Le docteur Odax Sompoué a recommandé au cours de cette réunion aux ténanciers des restaurants et hôtels d'oeuvrer en tenant compte des notions hygiéniques et de participer à la sécurité de la ville. Le ministre provincial du tourisme est également revenu sur l'interdiction formelle du logement permanent des femmes libres dans les hôtels. Les propriétaires des hôtels qui iront à l'encontre de cette mesure seront sévèrement sanctionnés. S'agissant du civisme fiscal, le ministre Sompoué a été clair. Tous les hôtels, restaurants et agences de voyage doivent être en ordre de paiement des taxes, droits et rédévances provinciaux. Tous les documents exigés par l'État doivent être en ordre. Ces trois documents administratifs sont obligatoires dans l'exploitation des unités touristiques. Je voudrais attirer votre attention sur le certificat d'appelement technique et la licence d'exploitation qui sont des documents administratifs qui étaient non rénovés. Les opérateurs touristiques ont aussi fait savoir aux ministres au cours de cette réunion des tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains éléments de la police. Pour rappel, il y a deux ans que le ministre provincial du tourisme a tenu pareil réunion avec les opérateurs du tourisme de la ville de Lubumbachi. Et en dehors de la promiscuité au quartier Congo, la population est confrontée au vol des biens à deux valeurs dans des maisons des particuliers. La police est parvenue à mettre la main sur deux présumés voleurs qui ont été présentés au maire de Lubumbachi. Maurice Mazel pour plus de détails. La population du quartier Congo dans la commune de Ruachy déplore ces derniers jours la récrudescence de vols à main armée. Des jeunes appartenant à un groupe de malfaiteurs seraient soupçonnés de perpétrer le vol au domicile des particuliers. Dans le but de se prendre en charge, certains habitants ont mis finalement la main sur deux présumés voleurs qui ont cassé la porte d'une église de la place. Arrêtés, les deux infortunés ont été acheminés à la police nationale congolaise. Le bourgmestre adjoint de la commune de Ruachy a résolu de les présenter à la mairie de Lubumbachi. Georges Kassong-Zantunda s'est auparavant entretenu dans son office avec madame le bourgmestre adjoint. Elle a présenté à l'autorité urbaine des douilles que la population a ramassées après le passage des voleurs à main armée. Par la suite, les deux présumés voleurs ont été présentés dans la petite salle de réunion de l'hôtel de ville de Lubumbachi. Le maire Georges Kassong-Zantunda a demandé à ses interlocuteurs ce qui les aurait poussés à dérober une église. En attendant que le plaignant se saisisse de la justice, l'autorité urbaine les a confiés à la police. Et vous le savez bien, les cours débutent le 7 septembre prochain et dans certaines écoles, les préparatifs évoluent. Mais au complexe scolaire Kamalondo, les vendeurs de bois ont pour la seconde fois envahi les alentours de cette école située dans la commune de Kamalondo. Une fois de plus, Maurice Mazel nous en dit plus. Le complexe scolaire Kamalondo 1 et 2 est de nouveau envahi par les vendeurs des crumes. Ces derniers, jadis, exerçaient leur activité dans l'emprise de la voie ferrée. Ils y ont été délocalisés par le ministre provincial de l'Intérieur en passage par là. Comme la commune de Kamalondo ne dispose pas des espaces verts, les vendeurs de bois cohabitent à présent avec le complexe scolaire Kamalondo 1 et 2. Pour combien de temps, nul ne le sait encore. La crainte à l'approche de la rentrée scolaire édition 2015-2016 qui pointe à l'horizon est que les insonités et les propos malveillants des vendeurs seront entendus au quotidien par les écoliers. Par ailleurs, les vendeurs de bois ne disposent pas des latrines aux abords du boulevard Katouba. Donc, les élèves assisteront à des spectacles qui iront à l'encontre de nos mœurs. La présence du marché de bois à côté du complexe scolaire Kamalondo 1 et 2 inquiète au plus haut point les responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Lubumbashi. Si rien ne fait pour assainir les alentours de l'école primaire, l'éducation des écoliers est en péril. Nous changeons de chapitre à présent. C'est dans la salle de fête de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 que le directeur provincial Vincent de Paul Kiboué a lancé l'opération de paiement des allocutions uniques et des frais funéraires des partenaires de l'INSS et les prestataires sociaux ont pris part à cet événement. Il faut dire que le directeur provincial de l'INSS...